On n'hésite pas ! Allez ! Ouais le son ! On n'hésite pas à le couper ! Merci à tous ! Et on est parti sur ce pistol ! Les One Red Seals ont remporté le cut-roon ! Oh la 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 ! Gratisfaction ! Ce qu'il vient de nous faire ! Trois petites balles, trois petites têtes ! Et ce sont les Chaos qui sont Chaos en mauvais jeu de mots ! Et qui n'ont même pas eu le temps d'investir ce bombesit ! Vite fait, bien fait ! Je disais donc oui ! Le vainqueur une place en demi-finale Le perdant lui affrontera le vainqueur de Genji Contre Furia ! Autant dire que ce serait bien quand même de se qualifier dès ce soir ! Et donc sur cette troisième carte Les One Red Seals Qui ont décidé grâce au gain Du cut-roon De commencer en défense ! Et là c'est très très bien parti ! Un One Red Seals qui n'a pas le temps pour l'instant ! Et qui en plus continue de faire des siennes ! Avec J.K.M. ! Puis AZR dans ce middle ! Attention quand même à ne pas perdre trop d'armes ! Allez, il faudrait récupérer... Voilà ! Ce FAMAS C'est fait de 0 ! Vite fait, bien fait ! Et on va directement partir sur le premier round armé ! Du côté des Chaos eSports ! Alors c'est un round armé difficile quand même ! Parce qu'on a pas amorcé la bombe ! Ni sur le premier, ni sur le deuxième round ! Il y a déjà des petites difficultés sur l'investissement ! Mac 10 pour Leaf ! Galil pour Vanity ! Et les trois autres joueurs seront un petit peu mieux pourvus ! Ca va ! On est quand même dans des bonnes conditions pour aborder ce point ! Rush B 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 ! On va pas s'arrêter ! On va envoyer le Mac 10 devant ! Récupérer des informations ! On s'est arrêté net en fait ! Autant pour moi ! Voilà ! Ca y est, c'est maintenant ! C'est un contre-temps ! Pour ce Rush B ! Leaf qui a vraiment fait la viande pour ses coéquipiers ! Maintenant c'est à eux de faire les ouvertures là ! C'est un petit peu difficile quand même ! On arrive pas à s'en sortir ! C'est très 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 fouillis quand même ! Tout ça très brouillon ! Et ça va tranquillement terminer à l'avantage des 100 Thieves ! Il en faudra un petit peu plus là pour inquiéter cette défense ! Je vois un petit peu le tchat, je vous lis ! Ca parle de demi-finale pour G2, Complexity, tout ça ! Attention ! C'est demi-finale de groupe ! On est pas encore en phase finale du côté des Européens ! Là on est vraiment uniquement pour l'instant dans la phase de groupe ! C'est ça de la première semaine ! Les G2, les Vita, leur objectif sur leur prochain VO3, ça sera de se qualifier en quart de finale ! De l'OSL1 ! Allez, nouvel écho ! Celle-là commence bien ! Et attention le timing dans le dos ! Attention le timing dans le dos ! Avec Gratisfaction qui s'est fait surprendre ! Par Leaf ! Ouh, difficile ! Très très difficile ! Et derrière en plus on a pu ramasser des armes et on en profite ! AZR quand même ! Qui tente de réagir là, c'est difficile ! Je me demande même si c'est pas déjà fini d'ailleurs ! Parce qu'on est vraiment hors de position ! L'IAS est loin ! AZR n'a plus beaucoup de points de vie ! Et ça va être le premier point pour les Chaos au final ! Sur une écho ! Enfin sur un petit achat-pistole on va dire ! Parce qu'on avait... On avait des Kevlar ! Et j'ai l'impression qu'ils sont décidés à mettre autant de rythme qu'ils ne l'avaient fait sur Nuke ! Ce serait une bonne nouvelle en tout cas ! On aurait une troisième carte très vivante ! Si c'est le cas ! Alors est-ce qu'on part déjà en écho ? Non on avait quelques excédents ! J'ai vu un 6000$ chez un des joueurs australiens ! Voilà on voit les stats de AZR ! Qui a fait 3 kills dans le rune ! Mais bon 3 kills au final inutile ! Bah écoute... Veltic ! Je sais pas si t'as regardé le match sur Nuke ! Mais c'était que ça ! Que du rush ! Que du rush ! Que du rush ! Proposé par les Chaos ! Elle a été extrêmement rapide ! Oh manque de réussite là quand même ! Pour Gratisfaction ! Ca va c'est bien terminé par... JKM là ! Le travail sur Xepa ! Et je sais pas si on avait prévu de partir sur un split B pour aller Chaos là ! Mais au final en tout cas on revoit ses plans si c'est le cas ! On vient récupérer le middle pour 2 joueurs ! On met une grosse pression sur l'IAZ ! À la sortie de ses appartements ! Et dans le dos ! John G ! Qui vient totalement prendre à défaut JKM ! Gratisfaction peut-être pour compenser ! Oui c'est bien fait ! Attention parce qu'il reste un deuxième joueur derrière ! Et ça on va pas forcément s'y attendre ! Ou si il s'y attend ! En tout cas il y a un très très bon réflexe de la part de Gratisfaction ! Qui est en train de faire un round énorme ! Pour l'instant ! Elias, il peut pas sauter Elias là ! Il a 28 points de vie ! Mais il a récupéré l'information sur Vanity Qui va devoir s'enfuir maintenant ! 35 secondes restantes ! Il a la bombe entre les mains ! A ZDR l'entend ! Je pense ! Faire machine arrière ! Elias... Se repositionne idéalement ! Pour empêcher... Quoi que ce soit ! Et ça va être un quatrième point ! Pour les 100 Sieves ! On va même faire tomber toutes les armes ou pas ? Non ! Oh ! Pourquoi je prends un stuff à 5 secondes de la fin ! Gratisfaction ! Il avait un free kill ! Ah c'est bien fait ça ! Est-ce qu'on peut récupérer le snipe ? Oh ! C'est une bonne opération pour Vanity ! Alors certes il perd son AK Euh... Et il va gagner 0$ ! On l'a vu là il est bloqué à 700 ! Mais euh... Il fait tomber le snipe australien ! C'est une bonne nouvelle ça par contre ! On va dire que c'est un mal pour un bien ! Et la conséquence c'est qu'il n'a pas de snipe du côté des 100 Sieves ! Même si lui ne pourra pas investir sur grand chose ! On lui a offert un beagle ! Il a acheté uniquement du stuff sur ce rune ! Et il va jouer un petit peu le support pour ses coéquipiers ! Il fera peut-être même la chair à canon ! On verra ça ! Bon pour l'instant la prise du middle ! Il y a beaucoup de monde là de part et d'autre ! On tente de contester du côté des Australiens ! Mais ça ne se passe pas forcément comme prévu ! John V est en train de faire le ménage ! Intercepté ! Enfin ! Par JKS ! Oh ! Ce diable de stylo ! Le réflexe de JKS ! Intercepté derrière ! Immédiatement par Xepa ! Mais je pense qu'il a mis un gros réflexe ! Parce que c'était difficile de s'attendre à cette position ! Et AZDR condamné au clutch ! Condamné à un petit exploit maintenant sur ce 1 contre 2 ! Ouais bonne idée cet incendiaire ! Un tout petit peu trop long ! Non ! Vanity brule ! Vanity brule ! Vanity brule ! Tic prêt ! Il a failli mourir ! Il a le temps de se repositionner ! Il n'y a plus beaucoup de points de vie du côté des Chaos ! Est-ce qu'il va tenter de les amorcer directement ? Ouais ! Ouais ouais ! Il a tenté 1 contre 2 ! Il n'avait pas forcément l'information que... Ces deux adversaires... N'avaient que très peu de points de vie ! Il a pris le risque ! On peut le comprendre ! Mais ça ne passera pas ! J'ai quand même sans vol ! Un petit peu frustré par ce round ! C'est un force-buy hein ! Difficile pour... Les Australiens là ! Depuis quelques rounds ! Économiquement parlant j'entends ! On va encore une fois essayer de contester un petit peu ce middle ! Alors on ne va pas prendre des lignes lointaines ! Des lignes agressives pour les 100 Thieves ! Mais on est là ! Contact ! Prêt à sanctionner ! Au moindre faux pas ! Notamment... Dans le connecteur ! Ratisfaction JKM ! Ça va être à eux de jouer dans les prochaines secondes ! Une fois que ces fumigènes se seront dissipés ! Et ça ne se passe pas comme prévu ! Ni pour l'un, ni pour l'autre ! Éliminé par le même homme ! Accélération derrière ! Attention à pas... Se précipiter ! Il reste encore quelques dangers qu'on est en train d'écarter petit à petit ! Et il ne reste déjà plus que AZR ! Encore une fois ! Très très peu de points de vie du côté des... 4 contre 1 c'est vrai mais... 1 PV ! Pour que c'est pas ! Et c'est finalement Steel ! Qui mettra fin au suspense ! On conserve 4 armes ! C'est quasi miraculeux ! Bonne opération ! Et on recolle au score petit à petit ! Après un démarrage difficile ! Les Chaos sont en train de rentrer dans leur site d'attaque ! Et on va partir en éco sèche en plus ! L'occasion idéale pour recoller A4 partout ! Petite prise de risque ! Gratisfaction se donne ! Fond middle ! Pendant que ses coéquipiers ont récupéré l'underground ! Et j'ai l'impression que ce n'est pas forcément... Anticipé ! Si ! Si ! Si ! Vanity avait le visdeur au bon endroit ! Il finira par tomber ! Mais d'ailleurs c'est bien rattrapé par Xepa et Partil ! Aucun soucis pour les Chaos ! Qui sont en plus en train de se construire une économie là ! Deux rounds à filer où ils perdent une seule arme ! Et enfin un round armé pour les One World Thieves ! Euh... Je cherche un petit peu le Snipe... Je n'en vois pas de Snipe en fait ! Forcément c'était un achat 4K+, là pour la majorité des joueurs ! Et donc le Néo-Zélandais va rester... A la M4 ! Comme ses coéquipiers ! Elias ! Qui essaie de prendre au taureau par les cornes ! Agression middle ! Très entreprenant là ! One World Thieves ! Il n'y a pas eu d'effet de surprise ! On n'a pas pu récupérer d'élimination ! Et on va tranquillement reculer ! Et récupérer des zones un petit peu plus... Passives ! Oula ! Attention par contre ! Avec l'ouverture en B là ! C'est arrivé très très vite ! On est un petit peu gêné par tous ces fumis ! Vanity essaie de garder une certaine visu ! Pour couvrir ses mates ! Et pour l'instant il ne voit pas grand chose ! Alors on a réussi à se positionner pour Leaf ! Mais c'est le seul à être passé au final ! Leaf ! Est-ce que ça va surprendre ? Pour l'instant il est au niveau du banc du forest ! Et finalement ce sont ses coéquipiers qui font la première ouverture ! Il arrive à emboîter le pas ! Ouh ! Superbe ce coup de souris là sur GK ! Magnifique ! Et ça va être le cinquième point pour les Chaos ! Pourquoi cette question Roro ? Qu'est-ce qui s'est passé entre Steel et MIBR ? Il faut savoir que Steel sur la scène nord-américaine n'est pas très apprécié par la plupart des joueurs de la scène pro ! C'est une grande gueule ! Parfois il peut paraître très arrogant ! Et ça a tendance à déplaire pas mal de monde ! C'est une vraie personnalité le Steel ! Lui d'ailleurs ! Voilà on le voit à l'écran ! Il y a un certain passif on va dire ! Et petite pause là ! Je vois les joueurs qui patientent ! Et j'ai pas vu hein ! J'ai pas vu ce qu'il s'est passé entre... Entre Tacos et Steel ! Je n'ai rien lu à ce sujet ! Mais oui ! De toute façon avec Steel il y a des tensions un petit peu partout ! Bon c'est un petit achat là pour les 100 Thieves ! Très stack ! Sur ce BPA ! Paris qui pour l'instant en tout cas porte ses fruits ! On le voit ! La défense a tenu bon ! Mais attention parce que c'est très très loin d'être fait ! Pour les Australiens parce qu'ils sont un petit peu hors de position maintenant ! La redirection en B a été très rapide pour les Chaos ! On va pouvoir amorcer la bombe ! 2 contre 4 maintenant ! Pour la défendre ! Ce duel est important ! Leaf ! Petite sueur là ! Petite sueur pour lui ! Il va quand même garder sa position ! Vanity en couverture ! Peut-être pour un exploit du côté de Leaf ! Il en a déjà fait 2 ! Il est 1 contre 4 ! 1 contre 1 maintenant pour Leaf ! Peut-être plus un V4 ! De la part de l'américain ! Il va gagner un petit peu de temps ! Il va se positionner ! Il va le faire Leaf ! Le moins 4 ! S'il vous plaît ! Avec 3 petits points de vie ! Il s'en sort ! Et il offre le 6ème point au Chaos ! Quelle défense de bombe de sa part ! Quel exploit ! Et un clutch qui s'avèrera peut-être décisif à la fin de cette carte ! Quand on fera les comptes ! Malin quand même ! Parce que c'est exactement dans cette position qu'il avait été aperçu pour la dernière fois ! Peut-être ! Peut-être ! Que les 100 Thieves imaginaient qu'il avait un petit peu reculé ! Justement ! Et qu'il avait changé de position ! Mais pas du tout ! Que Nenni ! Et Vanity lui en rajoute une couche ! Très tôt ! Dans les premières secondes ! On vient subtiliser JKM ! Plus d'Européens sur le serveur ! Le Norvégien est mort ! Il a déjà été rappelé à l'ordre 1 pour ce casque ! Et ses petites oreilles de chat mais... Il l'assume jusqu'au bout ! Allez ! Smiddle ! Qui pour l'instant ne peut pas être contesté par les 100 Thieves ! On a décidé surtout de renforcer les extrémités ! On voit notamment un JKS très avancé Palace ! En B, on est deux vraiment sur le Bomb Seat quasiment ! Et bien justement je pense que c'est eux là qui vont être pris à partie ! L'IAZ et AZR ! Un split B est en préparation du côté des Chaos ! Est-ce que la défense va tenir bon ? AZR, LIAZ ! Va falloir être très très solide sur les appuis ! 25 secondes ! 25 secondes ! Va falloir se dépêcher ! Et là c'est un Sandiaire qui va faire perdre un temps précieux au Chaos ! Oulah ! Ça repart en A ! Ça repart en A ! C'est en train peut-être de... Choke ? Je ne sais pas ! En tout cas on va essayer de poser maintenant dans la précipitation ! Ça va passer malgré tout ! Quatre contre cinq ou pas pour la reprise ? Oulah ! Il est vraiment pas naïf l'IAZ par contre là ! Sur le flank de Junji ! Ah ! Ce kill aurait pu relancer je pense là les Australiens ! Mais finalement on va décider de fuir ! Deux contre quatre ! La reprise est impossible ! Et on abandonne déjà un septième rune sur ce premier side ! Les Chaos sont en train de réaliser un excellent side d'attaque ! Chemieux... Oh ! Etterrain innuittré ce pass- Layer-Dix. 하하 ! C'est ça ! Nous espérions intéressant ? belle ouverture voilà il reste encore quatre petits runes à jouer sur ce premier side qui commence à devenir de plus en plus long là pour les one on the left side ils avaient bien débuté pourtant mais là ils subissent énormément on a tenté de défendre le middle à plusieurs reprises et à chaque fois ça a très très mal fini et sur les extrémités sur les bombes sites on a du mal également à s'imposer et là c'est un petit achat autant dire qu'on n'aborde pas non plus ce point dans les meilleures conditions en témoigne ce premier kill déjà sur l'iaz le fixe b est mort plus personne sur ce bombesit reste à savoir si les chaos vont en profiter ça bouge pas en face et absolument aucune rotation tous les autres joueurs décident de garder leur zone et ça va profiter à jkm allez maintenant il faut penser à tourner là on a clear cette rampe on voit qu'il a absolument personne on commence à réaliser que ça va finir en b mais c'est déjà trop tard les chaos ont déjà investi ce site sont déjà en train d'amorcer et john j en rajoute une couche sur azr très va même aller cacher l'arme john j c'est le souci du détail c'est très bien faire il a récupéré la m4 de sa victime pour la cacher mais bon ça va pas changer grand chose jkm est déjà armé opération survie pour le norvégien et c'est bien le huitième rune pour les chaos qui sont en train de faire la très très bonne opération pour l'instant de ce groupe a imaginons il se qualifie derrière il restera uniquement une place pour furia 100 red thieves et genji 1 c'est ça va être féroce la bagarre pour la seconde place j'aime bien par contre ces incrustations on peut reprocher pas mal de choses à la prod mais ça est assez sympathique la caméra des joueurs comme ça incrusté sur la carte et ça repart de plus belle dans ce middle et encore une fois que c'est pas que c'est pas et john j sont en train de faire une carte monumentale les deux ouvreurs de l'équipe là ratent rarement leur premier duel et arrive toujours à trouver une faille même créer une faille dans la défense adverse à dire après tarif encore une fois pour défendre ce connecteur il va survivre mais à quel prix on il va quand même remporter ce duel c'est quasi inespéré temps de survie un fire à deux secondes malgré tout pour lui derrière et là on a jks qui est en train de serrer les fesses derrière cette billetterie qui voit tous ses coéquipiers tomber un par un qui est en train de se prendre une pluie de grenades et qui ne pourra empêcher les chaos d'amorcer cette bombe pour les vanitiques il vient des gars voilà ça commence à tourner à la correction par contre un ils sont en train de perdre pied les joueurs océaniens ils sont dépassés dans tous les compartiments ce middle est en train de leur coûter extrêmement cher et voici sélection ne pourra même pas survivre ne pourra même pas conserver cette awp on a des oreilles de chat mais on joue comme des lions du côté des chaos des morts de fin pour l'instant sur cette troisième carte 9 à 4 et encore une fois ce middle c'est une ligne de trouble pour les 100 thieves une nouvelle fois même si on récupère la première élimination derrière on s'écroule on tombe un par un et là on a steel qui en train de trouver peut-être un timing sur le gratis faction non finalement son famas ne lui fera pas défaut on a rééquilibré les débats mais le problème c'est que maintenant il y a énormément d'espace sur la carte pour les carreaux sur ce 2 contre 2 au ce duel de patience là qui est en train de s'instaurer entre lias et l'if qui va craquer en premier personne si attention elle le sait lias un qui a un potentiel danger là au niveau de ce p2 s'il fait un pas trop il est mort difficile ça pose quand même parce qu'il veut garder et la corniche et il y va au moment où l'if a justement délaissé cette corniche mais il peut pas en profiter maintenant il se fait repérer il va pas s'y attendre à cette position de l'if forcément 22 secondes restantes redirection en b si on arrive à s'en sortir du côté de vanity attention connecteur attention connecteur il va tomber 15 secondes restantes incendiaire sur la bombe est ce que l'if a les points de vie nécessaires oh non mais en tout cas il a un fumigène 8 7 6 5 il va avoir le temps de l'amorcer c'est bon quel suspense qu'est ce que c'est tendu et gratis faction car un timing gratis faction qui a beaucoup d'informations en plus maintenant sur la position de son adversaire l'if qui va se faire décaler sans point de vie il faut viser la tête au quoi que non on va viser les pieds par contre pour what is faction très très bien fait de sa part et le 1 contre 2 du néo zélandais qui relance un petit peu les 100 thieves sur ce premier side là le problème en fait c'est que pour aller en b il n'y avait que cette trajectoire pour le bombeur il était obligé de repasser p2 et d'être à découvert de ce connecteur alors peut-être qu'en étant pointilleux mais bon c'est facile à dire après coup c'est assez résulte oriented s'il ya ce petit fumigène dès le début de la part de de l'if son coéquipier aurait pu tranquillement le rejoindre sans se faire avoir mais bon c'est très 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 facile à analyser une fois que le roon est passé et vanity encore une fois qui vient récupérer un kill rampe c'est pas la première fois sur ce side on est un petit peu plus calme middle cette fois du côté des chaos on a juste positionné zepa en tourelle pas très efficace la tourelle et on va changer un petit peu de style pour le dernier round qui est un du côté des chaos ils ont pas fait d'exécore jusqu'à présent enfin pas de cette manière en tout cas on vient également récupérer le spawn on va peut-être envoyer l'if sur une flash non c'était la plus la flash de lias pour azr c'est l'initiative qui paye pour l'instant à l'avantage de la défense plus qu'un seul joueur maintenant pour défendre cette bombe au john jim non 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 ça passe oh yo yo il se précipite et pourtant il réussit quand même a réussi à éliminer les deux joueurs un contraint maintenant le petit fumier là ça met un gros coup de pression c'est bien fait c'est tellement bien vu de la part de dias quel sang froid on va pouvoir désarmer son adversaire et désamorcer en temps et en heure ça va être un sixième point pour les one and what size afin de conclure ce premier side les australiens ne sont pas morts mais ils sont un petit peu boiteux quand même sur cette troisième carte il ya un très très gros travail qui les attend maintenant pour essayer de remonter en attaque on verra ce dont ils sont capables en tout cas on va se quitter là sur les plus beaux ralentis de ces 15 premier round et on revient dans trois minutes pas plus pour la suite et la fin de ce bo3 entre les one and what size et les chaos et sport à tout de suite 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 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 mais pour l'instant on survit, quoique non, Watisfaction vient de mourir à l'instant. Plus beaucoup de points de vie pour l'Ihaz, position très difficile pour lui, je sais pas s'il a été vu, en tout cas il est bien anticipé par Leaf. Elle va être difficile cette défense de bombe maintenant pour les Océaniens. JKN qui force les duels, qui peut faire que du 1 pour 1. La problématique reste exactement la même pour les One Lord's Thieves. Le temps pourrait leur être favorable, il ne reste plus beaucoup de secondes maintenant, et finalement Xepa qui vient dunker sur AZR, puis éliminer JKS, treizième point pour les Chaos. Et c'est pour ça que depuis 2013, les équipes ont arrêté de faire des CPL en A. C'est parce que, après on se retrouve un petit peu bloqué justement sur ce bombe-sit, dans la rampe, il faut s'offrir de l'espace, il faut aller chercher le spawn, la jungle, il faut tenter d'avoir un joueur peut-être qui lurque également, en passant par la corniche ou même par le B. Là, si tu te contentes de rester sur le bombe-sit et rampe pour la reprise adverse, tu te fais balayer. CPL en fait, alors la CPL c'est à l'origine d'un ancien tournoi très très vieux sur 1.6, et aujourd'hui ce qu'on appelle CPL en fait c'est une attaque placée de l'attaque, oui c'est logique, c'est une attaque placée quoi des terroristes, où en fait ils prennent leur EPR, ils balancent une pluie de stuff sur un bombe-sit, avec énormément de fumigène, et comme ça ils arrivent à atteindre facilement le bombe-sit pour amorcer la bombe. C'est ça, c'est une exec en fait, j'ai mis 40 secondes à l'expliquer alors que je pouvais dire tout simplement c'est une exec. Allez, Vanity, ouf, qui n'a pas eu le temps de comprendre ce qui lui est arrivé là face à la GKM, qui lui a sauté dessus comme un sauvage, cette UMP qui offre un petit peu de vitesse aux Norvégiens, oh, sans douter pas, peut-être un manque de communication là en tout cas l'infiltration de GKM, qui est en train de payer définitivement, deux contre deux maintenant, rien n'est joué, ça va se finir sur un contre, est-ce que l'UMP va avoir raison de l'effet de Xepa ? Mais oui, s'il vous plaît, monsieur GKM, quadruple kill à l'UMP, et il offre encore un petit peu d'espoir aux 100 Thieves sur cette troisième carte, 4 kills et 400 dégâts, personne ne l'a aidé pour faire ces 4 éliminations, et là, il y a eu un problème de communication peut-être sur cette infiltration, en tout cas on n'avait pas l'information, et il vient trouver sur sa dernière balle, j'ai l'impression, la tête de Leaf, AZR est fier de ses hommes, le kangourou n'est pas mort, mais il est loin d'être bondissant pour l'instant, il sautille, il sautille, de temps en temps, mais il est un petit peu essoufflé, et là c'est un one man army, enfin c'est un force buy, mais il n'y a que Vanity vraiment, qui est armé décemment, Vanity, billetterie, Ah, ce duel aurait pu relancer le rune, Leaf n'a pas eu le temps de tirer, Ah, ça par contre ça relance le rune, en plus couplé avec ce kill de Vanity, 3 contre 3 maintenant, les dés sont relancés, on a compris que c'était très très piégeux ce A là, pour les 100 Thieves, on est en train directement de rediriger en B, AZR, malin, mais il y aura une reprise, oula il est loin par contre, il va faire le grand tour là, est-ce qu'il va être entendu par, gratis faction, oui j'en ai l'impression, et le Néo-Zélandais ne ratera pas son tir, il n'y aura pas de reprise possible, Vanity l'a compris, en 1 contre 2, jam time, pour lui, c'est un petit peu le jam nord américain, en finale Vanity, il passe sa vie à économiser son snipe, et les Australiens, on recolle au final, petit à petit, bon, l'écart est encore grand quand même, plus 4, mais il peut très très vite diminuer, et là d'ailleurs, il y a un nouveau round très abordable, pour les 100, puisque en face, ça va être une écho, encore un one man army, avec ce snipe conservé par Vanity, pendant que vous voyez là, les 100 thieves, qui sont en bootcamp, pour cette ESL one colonne, pour cette ESL one colonne, et les CPL, c'est la marque de fabrique des one and other thieves, ils font que ça, les mecs, ils ont trouvé le bon filon, et ils en abusent, alors reste à savoir, combien de temps, les chaos vont mettre à s'adapter, là en l'occurrence, bon on l'a dit, c'est de l'écho, donc forcément, la puissance de feu est moindre, on offre des kills en plus à Vanity, bon c'est au snipe, c'est les kills les moins rentables, les kills à la WP, les joueurs ne gagnent que 100 dollars, et ça se rapproche, attention quand même, là les chaos, ils ont proposé un très gros side attack, ils ont bien commencé en défense, mais là ça commence un petit peu à caler, pour Styl et ses coéquipiers, il va falloir reprendre le dessus, très rapidement, sinon ils risquent de voir les Australiens, leur passer devant, sur le fil, et là ils ont une bonne occasion, pour aller marquer le 14ème round, joli round armé, John G qui retrouve son aug, arme en voie de disparition, oh le rush B, oh attention le rush B avec JKM en première ligne, on va sauter directement sur ses adversaires, Vanity n'a pas eu le temps de comprendre ce qui lui est arrivé, Styl pour l'instant, survie et Styl en bon capitaine, montre la voie à ses coéquipiers, certes il finira par tomber, mais non, sans emporter avec lui, JKM et AZR, John G obligé de se donner un petit peu, avec cet incendiaire dans les pieds, mais il s'en sort très très bien le bourg, il s'en sort plus que très très bien même, John G avec un double kill, et il recharge, et il voit sa mort défiler devant lui, il voit sa gratis faction, qui vient mettre le 1 contre 2 derrière, le Néo Zélandais, qui vient offrir un 11ème round, le 1 au Red Thieves, c'était un petit peu brouillon ce rush B, mais au final, on s'en sort, l'ouverture de JKM, pardon, baron quand même en cette action, John G qui voit Gold's Faction devant lui, qui fait attends, pousse, pousse là, je suis en train de recharger, ce fan magnifique là, ce passionné, qui est en train de vivre en même temps que son équipe, une remontée historique, ouais, c'est un round, avec énormément de rebondissements, on est passé par toutes les émotions, mais c'est vrai que là, pour l'instant, c'est très binaire, pour les 1-Lot-Saves, rush B, exec en A, exec en A, rush B, bon là, ils ont décidé de me donner tort, c'est d'abord un petit contrôle carte, prise middle, chaos, encore en écho, Vanity perds patience, et l'infiltration Corniche, qui se passe quasiment comme prévu, bon on a perdu un joueur, ah, on a perdu deux joueurs, attention quand même, allez, GKM finalement, avec Liyaz, qui vont mettre les points sur le hit directement, il n'y a que des morts vivants, sur le serveur là, quatre points de vie, 23, 41, 18, pour Xepa, tout le monde est sur le point de mourir, et là, je pense que Xepa va faire le grand tour pour récupérer une arme middle, mais c'est très très bien anticipé par GKM, qu'il l'attend, et qu'il l'exécute, 12ème rune pour les 100 Thieves, ça fait combien de runes d'affilé là, on va faire le point un petit peu, ça fait, cinq runes d'affilé, ils ont même, pour aller plus loin, marqué six des certes derniers runes, les One Rolls'eux, la remontée est en route, L'enjeu est de taille, on l'a dit, une place directement en face finale, pour le vainqueur du match, et le perdant aura, un match décisif, cauchemardesque, quoi qu'il se passe, puisque ce sera soit face au Furia, soit face au Genji, et là pour l'instant, c'est un duel de snipers, dans ses premières secondes, dans ce middle, avec Vanity qui répond à Gualtis Faction, un partout bas le centre, et c'est les Chaos qui en rajoutent une couche, mais encore une fois, il y a une réponse en face, le timing, dans les appartements, GKS qui s'est infiltré sur le bombesit, il ne pourra pas en profiter, il n'y aura pas d'effet de surprise, ça y est, les Chaos ont l'info, et ils vont faire en fonction maintenant, 3 contre 2, pour se regrouper, peut-être pour aller récupérer ce bombesit, GKS là, qui se rate un petit peu sur son premier duel, mais qui se reprend bien finalement, face à Steel, il ne pourra pas enchaîner derrière, et il va laisser Gualtis Faction, encore une fois, en 1 contre 2, le Néo-Zélandais, il nous en a rentré un, c'était il n'y a même pas 5 minutes, il n'y a même pas 5 minutes, est-ce qu'il peut nous en mettre un deuxième, il a eu le temps de tirer, j'ai vraiment cru qu'il allait pouvoir remporter ce duel face à Leaf, ça s'est joué à pas grand chose, j'aimerais bien savoir où est passé sa balle derrière, Impact Player Leaf, 3 kills, 3 duels remportés pour lui, et les Chaos, enfin, enfin, qui mettent ce quatorzième, alors la balle, elle est passée où ? What ? Attends, mais là, il est censé avoir un trou dans la gorge ! Valve ! Oh, il y a un complot, je pense, il y a un complot, et on repart sur une exécante, très rapide, du côté des 100 Thieves, on est déjà en train d'amorcer la bombe, et ça va partir, écho, il n'y a plus beaucoup d'argent là, il faut vraiment conserver ces trois armes à tout prix, même ce MP9, il sera indispensable, pour Steel, les temps sont durs, le malheur qu'ils ont, c'est qu'ils n'arrivent pas à enchaîner deux rounds d'affilée, pour l'instant, sur ce side, si on retire le pistolet, et le deux rounds suivant, ils ont encaissé le premier round d'armée, ils ont réagi ensuite, ils ont consacré 5 rounds, et là, ils n'arrivent pas à enchaîner sur un deuxième, encore une fois, ces accélérations, ces exécants, ils n'arrivent pas du tout à les maîtriser, et pour l'instant, les 100 Thieves, en abusent, à bon escient, 13ème point, je ne sais pas s'il marchait, très sincèrement, je ne sais vraiment pas s'il marchait, au ralenti, il semblait tellement dessus, mais bon, j'espère pour lui, qu'il ne verra pas le replay, mais je pense qu'il le sait, ce qui s'est passé au fond de lui, là, c'est le round du draw, quasiment pour les deux équipes, parce que si One Red Seeds le met, c'est quasiment un round contre double, si c'est Chaos, bon ben, eux c'est le 15ème, donc le calcul est beaucoup plus simple, un round primordial, on est dans le money time, on est dans les moments importants, maintenant dans ce match, après plus de, 3 heures, voire même 4 heures, entre les deux équipes, 3 heures plutôt d'ailleurs, parce que les deux maps ont été assez courtes, mais bon, c'est un petit BO3 marathon, il faut rester concentré, focus, viseur, focus également sur les objectifs, stratégiques, sur les calls, pas évident tout ça, et un round déjà difficile à négocier, pour les One Red Seeds, on va repartir sur une X-Aquanra, la toile d'araignée, deux joueurs connecteurs, un rampe, l'autre, ballast, et on va d'abord, dans un premier temps, essayer de dézoner Leaf, il a raté, il a raté son, son mollo JKS, ça c'est plutôt embêtant, mais c'est JKM malgré tout, qui va faire l'ouverture, il y a encore un petit peu de présence, derrière la billetterie, oh, style s'il vous plaît, MP9, longue distance, qui vient se débarrasser de JKM, de grosses, 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 balles qui partent dans le fumigène, et la défense qui tient le coup, pour l'instant, Gratis Faction, une fois n'est pas coutume, 1 contre 2, est-ce que cette fois, cette balle, va être registrée par le serveur, il n'a même pas le temps de tirer, donc les questions ne se posent pas, pas de regrets, 15ème round pour les Chaos, 2 rounds de match, pour les Nord-Américains, 2 possibilités, de venir shipper, cette première place du groupe, ah quand même, ce serait une grosse surprise, je n'arrive pas à m'y remettre, enfin à m'en remettre, 1 and Red Thieves, Genji, Furia, et pourtant, là c'est les Chaos, peut-être qu'ils vont terminer premier du groupe, on va profiter de cette petite pause tactique, pour vous parler très brièvement, du programme qui nous attend demain, parce qu'il y a encore de très très belles affiches à venir, et encore des matchs cruciaux en Europe, des équipes qui jouent leur survie, dans ces SL1 Cologne, on va avoir dans un premier temps, vous êtes où, vous êtes où les lapins, FaZe MIBR, il y a Mouz d'abord qui joue, non ? Attendez, match, hop là, ça c'est professionnel, à 15h, avec CND, vous allez vivre Mad Lions, contre les Mouzisports, à 18h, un autre match décisif, entre les MIBR, les Brésiliens, face au FaZe, et ensuite, notre petit rendez-vous nocturne, avec un nouveau match américain, à 22h, une très très belle affiche, entre les Heavy Genuces, et les Liquid, ça, s'il y a un match à ne pas rater en NA, c'est bien le classico, entre les Agee et les Liquid, soyez là, soyez au rendez-vous, ça annonce énormément de spectacles, il est déjà quasiment fini le rune, on a tenté un rush B, du côté des 100 Thieves, et on n'arrive pas à faire la moindre élimination, on se fait éliminer les uns après les autres, l'IAS peut-être pour une réaction, ils se retrouvent tout seuls maintenant, enfermés, encerclés, et éliminés, les Chaos qui se qualifient premiers du groupe 1, on les retrouvera donc en demi-finale, Steve, Steel, et ses coéquipiers, grosse surprise quand même, très très grosse surprise, pour ces ESL One Cologne NA, ils n'étaient pas forcément attendus, en tout cas, pas à cette position, pas à la première place, ça c'est une certitude, et on peut le voir sur leur visage, énorme satisfaction pour eux, ils ont fait forte impression, d'abord face au Furia, ensuite ce soir face au 100 Thieves, autant dire que c'est loin, loin d'être volé cette première place, ils sont allés la chercher, et ils la méritent, avec un leader atypique, c'est vrai, un style de jeu extrêmement original, mais qui a le mérite de payer, en tout cas, ça, on ne pourra pas leur enlever, même si les deux premières cartes, ont été, c'est vrai, à sens unique, pour une équipe, et pour l'autre derrière, ça fait quand même beaucoup de bruit là, cette heure-ci, on ne va pas réveiller les voisins, même si les premières cartes, ont été assez déséquilibrées, il n'y a pas trop eu de match sur Nuke, pas trop non plus sur Inferno, celle-là nous a offert un petit peu de suspense, de spectacle, on y a cru à cette remontée des Australiens, mais non, finalement, ils vont devoir jouer un BO3 supplémentaire, s'ils veulent espérer se qualifier, en demi-finale de ces ESL One, colonne NA. Voilà, c'est fini pour nous, aujourd'hui sur ESL France, on se retrouve donc demain à 15h, je vous ai donné les rendez-vous, Mad Lions contre Moves, dans un premier temps, ensuite, on enchaînera avec MIBR contre FaZe, et on terminera la journée en apothéose, avec un magnifique Likud Evil Geniuses, qu'on attendra à partir de 22h, 22h30, s'il n'y a pas trop de retard sur les BO3 précédents. Voilà, écoutez, passez une bonne soirée, reposez-vous bien, et rendez-vous demain à 15h sur ESL France, pour une nouvelle journée de ESL One Cologne. Ciao ! ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501